Salut, je suis Maïmouna. Cette vidéo s'adresse au People Pleaser. C'est quoi un People Pleaser? Un People Pleaser, c'est une personne qui vit dans sa tête. C'est-à-dire, c'est une personne qui pense que tout le monde entier est en train de la juger. Donc, ils pensent que c'est leur mission de satisfaire à tout le monde. Autrement dit, ils vont toujours se sacrifier eux-mêmes, mettre leur vie en hypothèque pour satisfaire les autres. Donc, même s'ils ont faim, ils ont à manger et qu'ils voient qu'il y a une autre personne qui n'a pas à manger et qui peut-être a ou n'a pas faim, et ils veulent vraiment que cette personne les apprécie, ils vont lui donner leur manger et rester dans leur faim. Un People Pleaser, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent pour les autres. Un People Pleaser, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup de son temps pour satisfaire les autres, répondre à toutes les invitations, tous les événements où ils sont invités, ils y vont, qu'ils veuillent ou pas y aller, ils y vont parce que dans leur tête, ils se disent, je dois y aller, sinon ils ne vont pas m'aimer. Un People Pleaser, c'est quelqu'un qui va se réveiller le matin, se taper 8 heures de travail au boulot, rentrer à la maison, nettoyer la maison, faire à manger pour tout le monde, et puis préparer les enfants, les mettre au lit avant de s'occuper d'elles-mêmes, sans avoir un petit merci, un retour. Un People Pleaser, c'est quelqu'un qui va recevoir son salaire, prendre 70% de son salaire, l'envoyer à sa famille, soi-disant qui est à l'étranger, pour qu'il vive bien, pour qu'il soit dans de meilleures conditions. Alors que lui-même, il vit dans une chambre partagée avec 10 autres personnes, et des fois il mange, des fois il ne mange pas. Un People Pleaser, c'est quelqu'un qui pense qu'il doit une dette aux gens de son passé, à sa famille par exemple, qu'il leur doit une dette, qu'il doit prendre soin d'eux, qu'il doit faire des sacrifices pour eux, pour qu'il l'apprécie, pour qu'il l'aime. Un People Pleaser, en bref, c'est une personne qui s'oublie elle-même pour plaire aux autres. Et en général, c'est des bonnes personnes, c'est des très bonnes personnes. Malheureusement, comme on le dit en français, trop bon, trop con. Donc, les People Pleaser sont des personnes connes. Je suis désolée, mais c'est ça la réalité. Si toi-même tu es un People Pleaser, arrête tes conneries. C'est le moment d'apprendre le mot universel que personne n'aime entendre. C'est un mot, si tu apprends à l'utiliser au quotidien, te permettra de te rendre compte que les gens qui t'entourent, les gens pour lesquels tu t'es toujours sacrifié, tu t'es autant donné et que tu pensais qu'ils t'aimaient sincèrement, qu'ils tenaient à toi et qu'ils pensaient à ton bien-être, au fait, ils te prennent comme un mouchoir jetable. Tu es facilement remplaçable à leurs yeux parce que tu n'as aucune valeur. Ils ne voient pas ta valeur. Tu es une personne facile. Tu es une personne qu'ils peuvent avoir où ils le veulent, quand ils le veulent. et comme ils le veulent. Donc, ce mot, c'est non. Ça existe dans toutes les langues. Apprends à l'utiliser, c'est gratuit et ça te permettra d'éliminer, d'éloigner les vautours de ta vie. Apprends à t'aimer, apprends à prendre soin de toi et utilise le mot non. Le danger d'être un People Pleaser, c'est que, en tant que People Pleaser, tu penses faire du bien, tu fais du bien, tu donnes de ton argent, tu donnes de ton temps, tu donnes ton énergie, tu te sacrifies énormément pour les autres. Malheureusement, les autres ne le voient pas, ils ne l'apprécient pas. Et en général, tu attires que des gens qui sont là pour prendre, sans rien donner, un retour. Mais dans la tête du People Pleaser, elle s'attend toujours à une réciprocité. Ce qu'elle ne reçoit jamais. Mais ce que tu donnes, tu ne la recevras pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Cela crée un sentiment de haine chez la personne qui donne, chez le People Pleaser. Une haine qu'ils essaient de masquer autant qu'ils le peuvent, parce que rappelez-vous, c'est une personne qui aime plaire. Donc, il ne faut pas qu'on voit son côté dark. Il ne faut pas qu'on voit son côté noir. Ils aiment plaire, ils doivent être parfaits, ils doivent toujours avoir le sourire, même si dans leur tête, c'est la guerre mondiale. Donc, ils doivent être parfaits, avoir le sourire, être présents pour tout le monde, être serviaux à tout le monde. Mais ce sont des gens qui souffrent en silence. Ce sont des gens qui sont remplis de rancune. Rancune créée par le fait qu'ils sont là pour tout le monde, qu'ils aident tout le monde. Et quand eux, ils ont besoin d'aide, c'est rare qu'on soit là pour eux. C'est très rare que quelqu'un vienne au moins demander si ça va chez eux. C'est rare. Les gens prennent d'eux. Ils prennent, ils prennent. Mais ils ne donnent rien en retour. Ce qui fait qu'au fond d'eux, ils se sentent tellement mal, mais hyper mal. N'empêche que les mêmes personnes à qui ils ont donné et qui n'ont pas répondu présent, quand eux, ils étaient dans le besoin, ils vont encore redonner à ces personnes. Encore avoir de la rancune pour ces mêmes personnes parce qu'ils ont pris, sans rien donner, un retour. Donc, être un people pleaser, ce n'est pas que du positif. Il y a beaucoup de négativité là-dedans. Faites très attention. Parce que juste en gardant cette rancune en vous, ça peut vous amener à la dépression. Ça peut vous amener à entretenir des idées négatives en permanence dans votre tête. Ce qui va vous amener à la déchéance. Donc, moi-même, je suis people pleaser. Je l'ai toujours été. Sauf que je suis conscient de mes actions. Et je n'ai aucun problème à utiliser le mot non. Je sais l'utiliser quand je veux, où je veux et pour qui je veux. Et je sais aussi être là pour qui je veux et quand je le veux et comme je le veux. C'est moi qui décide. Apprenez à prendre votre vie en main. Apprenez à prendre vos décisions par vous-même. Ne vous laissez pas influencer par autrui. Et apprenez à être sélectif dans vos dons. Choisissez à qui vous donnez parce que c'est un investissement. Choisissez avec sagesse où est-ce que vous investissez. Autre temps, votre argent, votre énergie. Parce que le résultat de ça sera le résultat de votre investissement. est un investissement à perte. Il n'y a personne qui aime ça. Investissez dans des choses qui vous font sentir bien. Qui, sur le long terme, travaillent pour votre bien-être. Soyez sages et soyez là pour vous-même. Consciemment. Apprenez à dire non et n'hésitez pas à utiliser ce mot quand le moment se présente.